Bonjour Monsieur le Premier Ministre, avant de commencer cette interview, deux choses qui sont importantes pour cette interview exclusive pour Itélé et Canal+, c'est la première fois que nous nous rencontrons, nous ne sommes jamais parlé en privé, vous n'avez pas reçu à l'avance la liste de mes questions et nous n'avons pas non plus donné à vos conseillers la liste de nos questions, c'est donc en suivant des règles éthiques très précises que nous réalisons cette interview et je vous remercie beaucoup d'avoir choisi Itélé et Canal+, pour vous exprimer en premier par rapport au public français. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France, parce que c'est la même bataille, s'ils réussissent ici et si Israël est critiqué et pas les terroristes, et bien si nous ne sommes pas solidaires, et bien cette peste du terrorisme viendra chez vous, c'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez, vous pensez que ce conflit viendra en France ? Mais c'est déjà le cas, ça bouge, parce que s'ils perçus que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël ne sera défaite et cela les encouragera, et c'est déjà en Afrique du Nord. Si vous n'êtes pas solidaires d'Israël maintenant, et bien cette tyrannie, cet terrorisme, vous les connaîtrez aussi. Merci beaucoup, nous devons arrêter cette interview, mais encore une fois, monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Super gaffe. Mercredi 7 janvier 2015, ces journalistes se réfugient sur le toit de leur bâtiment, après avoir entendu des coups de feu dans les bureaux voisins, ceux de Charlie Hebdo. Un peu plus tôt, deux hommes sortent de leur Citroën noir, puis pénètrent dans l'immeuble. Après avoir tué une personne au rez-de-chaussée, ils montent au deuxième étage, dans la salle de conférence de rédaction du journal. Ils tuent le rédacteur en chef, Charb, et plusieurs figures de Charlie Hebdo. Une fusillade éclate ensuite entre les deux hommes, et la première voiture de police arrivée sur les lieux. L'un des assaillants tire à bout portant sur un policier, et le tue. En tout ce jour-là, douze personnes perdent la vie. Les frères Kouachi, identifiés grâce à leur carte d'identité laissée dans leur voiture, deviennent les hommes les plus recherchés de France. Le lendemain matin, à Montrouge, en banlieue parisienne, un conducteur ouvre le feu. Il tue une jeune policière municipale de 27 ans. Amedie Koulibaly, dans un hyper-cachère porte de Vincennes à l'est de Paris. L'homme de 32 ans tue 4 personnes, et prend les autres en otage. Deuxième explosion au Stade de France ! Deuxième explosion ! Accourez, accourez ! Abarrez-vous, barrez-vous ! Il y a des attentats, il y a des attentats ! Des explosions aux abords du Stade de France. Trois au total à partir de 21h17. La nuit d'horreur vient à peine de commencer. Des fusillades aveugles à des terrasses de café et de restaurant, comme au Petit Cambodge et au Carillon, rue Alibère. Même scène, quelques minutes plus tard, à la Bonne-Bierre, rue de la Fontaine-en-Roy, puis à la Belle-Équipe, rue de Charonne. Des dizaines de clients, de passants, sont fauchés. Mais l'opération la plus lourde n'a pas encore commencé. A 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock au Bataclan, trois assaillants font irruption et ouvrent le feu. Un journaliste du monde voisin filme cette scène surréaliste. Des spectateurs tentent de fuir par une porte dérobée. D'autres sont même accrochés aux fenêtres. A l'intérieur, beaucoup se cachent, parfois plus de 20 dans des petites pièces. Deux policiers de la BAC, les premiers à être arrivés sur place, entrent et abattent un des terroristes au rez-de-chaussée. Nice, le 14 juillet 2016. 30 000 personnes sont réunies sur la mythique promenade des Anglais pour assister au feu d'artifice. Il est 22h32, un camion fonce dans la foule. Durant 4 minutes et 17 secondes, feu éteint, il renverse tout sur son passage. Le conducteur est abattu. Bilan 86 morts et près de 450 blessés. Le terroriste s'appelle Mohamed Lawesh-Bouleh. Un Tunisien de 31 ans, marié, père de trois enfants. C'est en plein centre historique que la fusillade est éclatée. 19h50, un homme ouvre le feu rue des Orfèvres avant de récidiver pont de Corbeau et place du Timbert. Les passants sont évacués. Le quartier bouclé par les forces de l'ordre. Policiers, militaires, secours investissent les rues aux alentours. Nuit, des centaines de personnes se sont mises à l'abri dans les restaurants et théâtres. La ville de Strasbourg a ouvert lycées et gymnases aux habitants sans possibilité de rejoindre leur domicile. L'auteur de la fusillade est un Strasbourgeois de 29 ans, fiché S, déjà condamné pour des faits de délinquance. Le quartier de Gazalia, à l'ouest de Bagdad, endeuillé par un attentat qui a fait au moins 28 morts dimanche soir et blessé plus de 37 personnes. Les convois funéraires s'organisent dans Gazalia, en hommage aux victimes, qui s'étaient rendues dimanche à Oum el-Koura, une des principales mosquées sunnites de la capitale irakienne. C'est à l'intérieur de cet édifice qu'un kamikaze, déguisé en mendiant, a fait exploser sa charge à la fin de la prière du soir. Un attentat non revendiqué pour l'instant, mais que le directeur de cette mosquée attribue par ailleurs à Al-Qaïda. Ce qui s'est passé hier à Bengardane, cette ville, l'une des dernières tout au sud de la Tunisie, ça n'est pas une attaque terroriste, c'est bien plus que cela, c'est une tentative d'annexion d'une partie du territoire tunisien par l'Etat islamique. Ce que Daesh a tenté de faire, c'est de prendre le contrôle d'une ville, de prendre le contrôle d'un bout de la Tunisie. C'est l'une des attaques les plus meurtrières dans cette région, et elle porte la marque de Boko Haram. A Kondouga, dans le nord-est du Nigeria, un triple attentat suicide a fait des dizaines de morts et de blessés. Un attentat survenu samedi soir dans une fête de mariage à Kaboul en Afghanistan a fait au moins 63 morts et 182 blessés. L'explosion est intervenue à 22h40. L'attaque, perpétrée par un kamikaze, a été revendiquée à la mi-journée par la branche afghane de l'Etat islamique. 28 Haziran'da yaşanmış olan haince bir saldırı sonucunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için, dua etmek için bir aradayız. Les 84 victimes de l'attentat de Nice sont désormais identifiées. Parmi elles, une trentaine de musulmans, dont une large majorité de franco-tunisiens. Tous ont perdu la vie le soir du 14 juillet, fauchés par le camion de Mohamed Laouesh Boulel, lui-même né en Tunisie. À la Mosque à Rama de Nice, une prière a été prononcée devant trois cercueils, notamment ceux d'un petit garçon de 4 ans et de sa mère. Elle est par terre, elle ne bouge plus, elle ne parle plus, elle ne fait rien, elle est dedans. Elle est restée de la gueule, toute la soirée, jusqu'à 10h du matin. 94 ans qui est mort, c'est peut-être la première fois qu'il met les pieds dans une mosquée, mais il est rentré, il est resté dans un cercueil. Donc s'il vous plaît, arrêtez, stop, on arrête tout. Tout le monde est en deuil, tout le monde souffre. Arrêtons les discours qui sèment la haine, arrêtons les discours qui sèment la discorde. Les faits se sont déroulés vers 17h, près d'un collège de Conflans, Saint-Honorine. Les policiers de la brigade anticriminalité sont alors prévenus qu'un individu suspect rôde et qu'il a décapité un homme avant de prendre la fuite. La victime est un professeur d'histoire qui, selon une source policière, avait montré en classe à ses élèves des caricatures de Mahomet. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme, c'est la mystérieure. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République, c'est l'endoctrinement et, par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celles de la République. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets, justement, religieux et politiques, qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Et donc, il y a une crise de l'islam partout, qui est gangrénée par ses formes radicales, par ses tentations radicales et par une aspiration à un djihad réinventé, qui est la destruction de l'autre. Mais, forcée de constater qu'il y a un islamisme radical, qui conduit à nier les lois de la République, qui conduit à banaliser la violence, et qui a conduit certains de nos citoyens, de nos enfants, à choisir le pire, ou à considérer que le pire était devenu naturel. Et donc, à créer les conditions de dérive politique, mais aussi de dérive violente, celle du terrorisme islamiste. Ce qui est aujourd'hui notre défi, c'est de lutter contre la dérive de certains au nom de la religion, en veillant à ce que ne soit pas visé ceux qui veulent croire en l'islam et sont pleinement citoyens de notre pays. Le présent amendement visant à interdire dans l'espace public, le port de signes ou de tenues par des mineurs, manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Dans cette perspective, il est indispensable d'empêcher tout moyen d'inférioriser l'enfant, et notamment la jeune fille, au travers d'un habit ou d'un vêtement qu'on lui impose. Aussi, cet amendement vise à combler un vide juridique concernant l'application du principe de laïcité lors des sorties scolaires. L'école publique, et plus généralement le temps scolaire dans son intégralité, doit demeurer un espace où aucun signe religieux ostentatoire ne doit être exposé aux élèves. Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être, partout de la même façon. Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école, et d'y intégrer expressément les sorties scolaires qui font partie intégrante du temps scolaire. Attendu par le président français, ses membres du Conseil français du culte musulman arrivent pour présenter la toute nouvelle charte des principes de l'islam de France. Emmanuel Macron a lui salué un engagement net, clair et précis en faveur de la République. La charte a été adoptée sous son impulsion. Depuis son discours contre le séparatisme et l'islam radical début octobre, et encore plus depuis l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Nice, le chef de l'État pressait les instances dirigeantes de l'islam en France d'avancer vers une réforme. Cette charte contient 10 articles et pose les bases pour la création d'un Conseil national des imams qui sera chargé de labelliser les imams exerçant en France. Trois fédérations n'ont cependant pas encore signé la charte. Clairement, Abdallah Zekri, il y a eu une pression de l'exécutif pour que les fédérations signent ces textes. Ce n'est pas moi qui l'invente. Si certains ne signent pas cette charte, nous en tirerons. Les conséquences, avait averti Emmanuel Macron, est-ce que c'est une forme de pression que vous avez peut-être ressenti pour signer ce texte ? Moi, je sais, ça fait 25 ans que je suis dans le culte. Je n'ai jamais vu une telle pression exercée sur l'islam et sur les musulmans. À l'initiative du voyage, l'imam Chalgoumi, figure de l'islam modéré, est l'association Elnet. Ils ont vu autant de haine sur les réseaux sociaux, autant de haine de leur propre famille, de proches. Ils étaient sincères, tous ces jeunes-là. Ils m'ont dit, on veut ce voyage, connaître, et aussi on a la volonté de travailler dans nos associations, dans notre milieu, pour travailler le rapprochement d'être des médiateurs. Le lendemain, nous retrouvons le groupe à Tel Aviv, sur le toit du QG de l'armée. C'est là que des généraux de Tzahal les attendent. Iran, Hamas, Hezbollah, ils leur expliquent les menaces auxquelles Israël doit faire face. Musique de l'armée Sous-titrage ST' 501